NETA Il est 56 ans, depuis que je suis tout petit. Je me souviens d'épisodes d'angoisse. Cette sensation a fait place à des périodes d'angoisse brutales. En fait, c'est parce que j'adore les films en noir et blanc, mais j'adore les films en couleur aussi. Donc je n'arrive jamais à me décider au moment venu de l'état au nage. Donc à chaque fois, il y a une partie en noir et blanc et une partie en couleur. C'est juste que je suis un fan du noir et blanc, mais j'aime bien aussi par moments la couleur parce que ça peut marcher aussi. Et donc à chaque fois, je matche les deux. Cette sensation a fait place à des périodes d'angoisse brutales. J'ai peur de devenir fou. Alors tu parles à tes plantes, comme si c'était des gosses ! Mais est-ce ma faute ? Si tu ne sais pas avoir d'enfant ! J'ai toujours aimé le film « C'est arrivé près de chez vous » qui s'inspire aussi justement de strip-tease. Donc oui, il y a toujours… Chaque fois que j'écris un film ou que je cherche le style, il y a toujours « C'est arrivé près de chez vous » dans ma tête. Donc j'aime bien vraiment la réalité en fait dans mes films. Donc oui, il y a certainement ce côté documentaire. Ça s'évolue par contre. Tu parles à tes plantes, comme si c'était des gosses ! Mais est-ce ma faute ? Si tu ne sais pas avoir d'enfant ! Mais c'est vraiment dégueulasse ce que tu dis là ! Faut en gueule ! Oui, mes films, c'est à chaque fois tout ce que j'entends autour de moi quand je prends les métros, le bus ou que je prenais un verre dans un café quand on pouvait. Et ma vie aussi. Ou la société, ou des amis que je connais qui ont subi des choses. Donc oui, il y a toujours une part de vérité dans mes films. Un peu exagérée bien évidemment et surréaliste. Mais oui. Je suis fan de Quentin Tarantino. Donc c'était un hommage à Quentin Tarantino. Et j'avais lu un livre juste avant d'écrire mon film. C'était Comment réaliser un film à la Tarantino. Et donc j'ai écrit ce film par chapitre. J'ai voulu commencer par la fin, puis revenir au début, pour terminer par la fin du film. Et moi, c'est ça, c'est à la Tarantino. En fait, c'est surtout que ça peut être compliqué, les relations humaines, si chacun ne fait pas un effort. Je veux dire, moi, c'est surtout dans la famille. Si la famille n'aide pas la personne ou vice versa, ça ne va pas. Et dans la société, c'est pareil. Si chacun ne fait pas un effort ou s'en aide pas l'autre personne, parce que normalement, c'est ça que ça devrait être. Ben, ça ne va pas du tout. Et alors, concernant les popcorns au cinéma, ça, c'est juste une anecdote parce que j'avais été voir un film au cinéma que c'était longtemps que j'avais vu été. C'était Halloween. Il y avait des gamins qui mangeaient juste à côté les trucs et qui parlaient. Ça m'a énervé. Je veux dire, on ne vient pas au cinéma, c'est pour faire ça, quoi. Qui dirait ? Fouf, là, vous me posez nickel. Je cherchais un costume assez rigolo pour le film et je suis tombé là-dessus, en fait. Et donc, c'est devenu le Lapin-Rose. Ça aurait pu être le Canard ou autre chose. Mais ça m'a frappé, ce costume. Donc, c'est ça que j'ai choisi. J'avais déjà l'Odyssée semblante et il me manquait la suite. Et en cherchant les costumes, je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Massacre à la tronçonneuse. Certainement un film de science-fiction. Un peu à la Alien, certainement. Là, il faut du budget. Pour tout de suite ! Pour en tribalisme. Je reviens. Sous-titrage FR ?